... J'aime ce pays et il est magnifique parce que le Congolais est très créatif. Nous avons dans ce pays fait des plans directeurs pour l'ensemble des grandes villes. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est à l'époque de ce que vous appelez Sassouan. Ça existait déjà donc qu'il y a un plan directeur pour la ville, il y en a eu pour Pointeux, il y en a pour d'autres villes. Nous avons le devoir de faire conformément à des plans. Ça nous éviterait de recommencer ou de faire des erreurs. Maintenant que nous donnons les moyens pour que nos villes ressemblent un peu aux villes, un peu comme disait le vieux Mondanda, que Porto-Poto ne soit pas seulement le grand village et que les villes d'en face soient le Porto des Noirs, nous avons le devoir de faire des efforts. Et c'est pour ça que je loue tout ce qui est fait dans le sens de l'amélioration de la situation du Congo. Mais il est évident qu'il y a encore beaucoup d'autres. Vous savez, dans une ville, quels sont les problèmes qui se posent ? Ils se posent dans une ville des questions de logement des gens, les questions de transport des gens, les questions d'emploi, les questions de sécurité, les questions d'environnement. Voilà l'ensemble des problèmes qui préoccupent les gens d'une ville. Prenant Brazzaville, est-ce que nous avons à Brazzaville résolu tous les problèmes de sécurité ? Vous me répondrez. Est-ce que nous avons à Brazzaville résolu toutes les questions d'emploi ? Vous me répondrez. Est-ce qu'à Brazzaville la question de logement a résolu ? Vous me répondrez. Est-ce que la question du transport est une question facile à Brazzaville ? Vous me répondrez. Si ce n'est pas fait, nous n'avons aucun devoir pour faire que ce soit bien. Tout le reste est slogan. Et nous avons le devoir de ne pas faire des slogans. L'homme politique, je crois que vous l'avoir dit, doit dire le juste et le vrai. Tout le reste, l'apparence, se donner de la contenance pour une élection, c'est zéro. Parce qu'on a vite l'attrapé par le temps. Et il passe très vite le temps. Par omission sûrement, il a fait d'allusion au manque permanent d'eau et d'électricité. Vous savez, je dois vous dire que ce n'est pas un secteur facile. Je connais ce secteur pour avoir été ministre de ce domaine. Je sais que les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur font des efforts importants. Je sais aussi que s'il n'y a pas un volume d'investissement sérieux, massif, durable, sur une longue période, ce sera difficile. L'infrastructure qui existe actuellement par la matière d'eau ici, vous savez, date des années 50. C'est dans le plan décennal 47-57, fait par Monet, que ce désinvestissement a été réalisé. Il nous faut changer ça. Cette ville n'était pas conçue pour être la mégalopole qu'est Brésaville aujourd'hui avec plus d'un million d'habitants. A l'origine, il n'y avait que 10 à 20 000 habitants ici. Donc l'infrastructure qui a été mise en place ne correspond pas à cette ville. Il y a donc des efforts à faire. Et je ne peux pas penser que c'est la faute ou du ministre de l'électricité ou d'écart de la SNE. C'est à nous de nous donner des vraies priorités, mais sur une longue période. Pas en faisant des essais aujourd'hui puis en arrêtant demain. Par exemple, si nous voulons résoudre la question d'énergie, il faut nous attaquer aux sources d'énergie qui permettent d'avoir l'énergie à bon marché et abondamment dans le pays. Mais il faut résolument le faire. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il ne faut pas faire semblant. Si nous voulons régler la question de l'eau, il ne faut pas donner un demi-budget au ministère pour le faire. Il faut lui donner les moyens nécessaires pour le faire et le juger au résultat. Je disais à l'époque à des amis, vous savez, vous avez dû avoir une torche par exemple chez vous. Si vous avez une torche qui a besoin de cinq piles pour éclairer, si vous ne mettez que deux piles, votre torche n'éclairera pas. Mais c'est valable pour les investissements. Il faut atteindre une masse critique pour que ça marche. En dessous, ça ne marche pas. Quand vous mettez un peu plus, c'est du Tengashi. C'est tout. Ancien ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Jean Ita, disait que l'eau et l'électricité ne sont pas une donnée facile. J'ai dit que ce n'est pas facile en effet, mais je n'ai pas dit que c'était impossible. Le Congo a les moyens financiers aujourd'hui, on en avait pas tout hier, à les hommes et les femmes pour permettre d'apporter l'eau, au moins dans les grandes villes, dans les cheveux du Cic et des régions. Mais il faut se donner la volonté de le faire. On peut le faire. Et c'est à tous les Congolais de donner les moyens au ministère des Miner et de l'énergie pour le faire. Je comprends des impatiences, évidemment. Quand il y a des coupures, les gens ne sont pas contents. Mais il faut savoir aussi que là-bas, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin aussi d'eau et d'électricité qui vivent dans des quartiers. Donc le problème n'est pas de juger ces gens-là, le problème est de leur donner les moyens pour qu'ils fassent leur travail. En ce qui me concerne, j'ai confiance en ces gens-là. Franchement, j'ai confiance. Est-ce que c'est possible de réussir ? Oui. J'ai pour ma part, d'ailleurs à l'époque, laissé un plan d'hydraulique et d'énergie dans ce pays. Ça existe. On peut l'amender, on peut l'améliorer, on peut l'actualiser. Mais il y a les données pour. Alors quand il y a les données pour, qu'est-ce qu'il faut ? C'est mettre en place l'investissement nécessaire pour atteindre l'objectif. C'est tout. Toutefois, Jean Itadi n'échappe pas à la question de savoir quelle fut sa contribution à la donnée de l'eau et de l'électricité. C'est une bonne question. Pendant la période où je m'occupais des questions d'eau et d'électricité, on était très peu importateurs d'énergie, par exemple en face. C'est la période où, précisément, le Congo était le moins importateur d'énergie. C'est aussi la période où il y a eu le moins de coupures d'électricité. Vous pouvez le vérifier. Notamment la période jusqu'en 96, 97 d'année de la guerre, je ne peux pas vous en parler, mais en tout cas jusqu'à ce moment-là. Pourquoi ? C'est simple. Un certain nombre d'infrastructures existaient. Le jouet avait été noyé avant, il a été réhabilité. Ce n'est pas la capacité qu'il faut, il faut beaucoup plus à la ville. Moukoukoulou marchait un peu. Aujourd'hui, les collègues qui sont là n'ont pas la même chance. Le jouet est arrêté. Moukoukoulou vient juste d'être révisé. Et vous savez que ce n'est pas avec le thermique qu'on peut s'en sortir. Donc, je comprends les problèmes d'aujourd'hui. Et je suis un peu plus heureux parce que j'étais dans un contexte différent. Mais, en ce moment-là, sachant que ça ne pouvait pas être durable et que ce n'était pas suffisant, nous avions lancé un programme de micro-central et de micro-central dans le pays, qui malheureusement, du fait de la guerre, ne s'est pas poursuivi. Et nous pensions lancer des grands barrages, dont Sounda par exemple, qui est indispensable dans ce pays. Et je sais qu'on ne pourra pas l'éviter. Il faudra un jour ou l'autre le faire. Le Congo a les moyens de faire, certains disent, 4 000 MW. En fait, on peut faire jusqu'à 10 000 MW dans ce pays. Il y a un potentiel pour ça. Jean Itadi éprouve de l'intérêt à l'action de soutien agricole, entreprise actuellement. Tout ce qui se fait au Congo m'intéresse. Et en réalité, je ne souhaite pas qu'il y ait un aspect qui me soit étranger dans ce pays. Il me passionne. L'agriculture, c'est un secteur, oui, qui m'intéresse beaucoup, ne fût-ce que par l'impact que ça représente. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter tout le pays. Maintenant, je sais au moins, pour avoir rencontré, qu'il y a des intentions qui sont affichées par les nouvelles autorités qui s'occupent de l'agriculture. Le nouveau ministre de l'agriculture, c'est un économiste que je connais, qui a plein de talents. Et je lui fais confiance pour faire avancer les choses. Quant au reste, je vous demande à vos journalistes, à l'opinion et à toutes les autorités de l'aider dans son action. Parce qu'un ministre de l'agriculture, s'il n'a pas le soutien, il ne peut pas faire grand-chose. Quelque chose est son talent. J'en sais quelque chose. D'abord, il faut savoir une chose. Un ministre, ce n'est pas le producteur. Ce n'est pas lui qui va au champ. Un ministre élabore une politique et fait en sorte qu'on la mette en œuvre. Ensuite, il contrôle à travers les services l'exécution de cette politique. Ça, c'est une chose. La politique suppose l'ensemble des moyens pour réaliser l'objectif. Ça, c'est du ressort des pouvoirs publics. Maintenant, l'action de tous les jours. Ce sont les hommes et les femmes du secteur qui doivent s'en occuper. Vous n'allez pas demander à les gouvernements à Boundou d'aller dans les champs. Vous avez même du manu à quel vent de marché. Ce n'est pas son rôle. Malheureusement, il y a une tendance congolaise pour ça. On croit que les problèmes sont résolus par les ministres. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, cette tendance est même grave aujourd'hui. On pense même qu'il y a des problèmes qui sont résolus par les députés. Parce que les députés font des écoles aujourd'hui, font tout. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas du tout leur rôle. Ceux-là, les députés, sont là pour faire des lois. Les ministres gèrent les départements, élaborent les politiques. Et les acteurs sur le terrain font leur travail. Que faites-vous dans les médias pour promouvoir l'agriculture ? Que fait-on en matière d'enseignement pour promouvoir l'agriculture ? Que fait-on en matière de sécurité pour promouvoir l'agriculture ? Que fait-on en matière de transport pour promouvoir l'agriculture ? Que fait-on en matière d'énergie pour promouvoir l'agriculture ? Vous voyez, les impacts sont nombreux. L'agriculture est un secteur dans ce pays qui est sans doute le plus gros employeur. Que fait-on pour que cet emploi soit important encore, durable et moderne ? C'est autant de questions. Mais tout ça, il n'y a pas que le ministre de l'Agriculture qui peut le faire. Il énonce des politiques, il montre des interactions, il appartient à tout le monde de participer à l'action pour que ça marche. Mais si ce n'est que lui tout seul,